Comme le dit Darwin, ce n'est pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui vont survivre, c'est celles qui sont capables de s'adapter aux changements. Didier Girard, je suis co-CEO de Sphères et fondateur d'une autre entreprise qu'appelle We&Vision. On vit dans une économie qui est en train de complètement se transformer, qui est en mouvement. Comme le dit Darwin, ce n'est pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui vont survivre, c'est celles qui sont capables de s'adapter aux changements. Et en fait, l'économie actuelle est en plein bouleversement. Les entreprises, les espèces, ça peut être des nations aussi ou des individus qui arriveront à s'en sortir dans cette nouvelle économie qui est en train de se dessiner, c'est des espèces qui sont capables de s'adapter. C'est un peu mon devoir d'ailleurs en tant qu'entrepreneur de garantir que les personnes qui travaillent avec moi sont dans un environnement qui est sécurisé. Et donc pour ça, avec eux, j'essaye de construire une entreprise qui est compatible avec le futur. C'est un peu un mindset, c'est déjà de toujours tourner et de se poser en permanence la question de qu'est-ce qui est en train d'arriver ? Quelles sont les technologies émergentes ? Et ensuite de vérifier que ces technologies sont adoptables par l'économie. Et si c'est le cas, c'est de rapidement les tester et de valider qu'elles tiennent leurs promesses et finalement d'accompagner leur développement. Il faut être capable de trier, en permanence il y a des choses nouvelles qui arrivent et il faut être capable de valider que ces nouveautés vont être source de création de valeur. C'est pour ça que je dis que c'est un des métiers les plus durs. C'est-à-dire qu'un boulanger, quand il sait faire du pain, une fois qu'il sait le faire, toute sa vie il saura faire du pain. Un développeur, quand il sait coder, il sait coder par rapport à un écosystème qui a une durée de vie de quelques années. Cet écosystème va bouger et il doit remettre à jour ses compétences de manière à être compatible avec le nouvel écosystème qui se met en place. Une des pratiques que je recommande, c'est d'aller en conférence comme Voxet parce qu'au final c'est un bel endroit pour détecter des tendances. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à écouter ma conférence qui est disponible en intégralité sur le site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada